Quand j'étais petite fille, je n'ai jamais eu réellement de rêve particulier. J'ai juste suivi un peu le temps et je suis passée par plusieurs envies de travaux. Par exemple, avocate ou, je ne sais pas moi, policier aussi. Mais bon, je me suis vraiment arrêtée sur la science politique parce que c'était réellement ce que je voulais faire. Donc jusqu'à ma cinquième secondaire, en fait, je ne savais pas réellement quoi faire. C'est pour ça que j'avais choisi la section latin mathématiques. Donc j'étais plus sur la voie des sciences. Mais au cours de ma cinquième secondaire, lors d'une discussion avec ma maman, on a commencé à parler des différents sujets d'avenir et elle m'a parlé en fait des relations internationales. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc j'ai commencé à me renseigner. Ça a été comme une illumination. J'ai vraiment découvert que c'est ce que je voulais faire de ma vie jusqu'à la fin de ma vie. En étudiant l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu énormément de guerres pour différentes raisons. Et j'ai vraiment eu envie de participer à tout ce processus pour éviter justement les guerres. Donc ce que je veux vraiment faire, c'est vraiment la médiation des négociations pour éviter les guerres, donc la prévention de guerres. Jusqu'à ma première année de bachelier, en fait, je n'avais pas de carte d'identité. J'étais en demande de régularisation ici en Belgique. Et malheureusement, on ne peut quasi rien faire ici sans carte d'identité. C'est pour ça que lors de ma sixième secondaire, j'ai été convoquée par ma préfète à l'école. Elle m'a dit que vu que j'étais une bonne élève, elle était prête à faire une lettre de recommandation pour moi. Et elle m'a envoyée auprès du service social des étudiants à l'ULB, en me disant qu'on pourrait toujours trouver une solution pour que je puisse poursuivre mes études. Le seul document que je pouvais donner à cette époque-là, c'était une lettre de mon avocat qui prouvait ma demande de régularisation. J'ai fini par être inscrite, donc tout ça grâce à l'aide du service social des étudiants. À l'époque, je ne bénéficiais d'aucune ressource financière de la part de l'État et n'ayant pas de carte d'identité, je ne pouvais pas travailler non plus. J'ai pu recevoir une aide de la part d'un fonds spécial qui était réellement fait pour des étudiantes comme moi, c'est-à-dire se trouvant dans la situation la plus précaire. Ce fonds m'a vraiment aidée, j'ai été financée grâce à ce fonds, donc j'ai pu faire mes études. Et puis après, à la fin de ma première année de bachelier, j'ai obtenu ma carte d'identité. Je suis arrivée en Belgique quand j'avais 9 ans et depuis cet âge-là, ça a toujours été un combat sans fin pour essayer de s'en sortir. Ça n'a jamais été facile. Bien sûr, il y a toujours eu des moments de découragement, mais on s'est toujours relevé parce qu'on savait que se décourager, ça ne servirait à rien et que de toute façon, la vie, c'était comme ça et qu'il fallait toujours continuer à se battre pour pouvoir arriver à quelque chose. Les pires moments, j'ai toujours eu mon piano qui était avec moi. Ça m'a semblé bizarre de s'accrocher à un objet, mais pour moi, c'était plus qu'un objet, c'était vraiment ce qui m'a soutenue. C'est vraiment quand j'avais vraiment un gros coup de blues, on va dire ça comme ça, j'allais toujours vers mon piano, je jouais et ça me permettait aussi d'évacuer toutes mes émotions et de m'exprimer au travers de ma musique. Je n'ai jamais réellement senti que ce n'était pas ma place d'aller à l'université, dans le sens où peut-être que je n'ai pas vraiment fait attention. Dans ma tête, j'avais un seul objectif, c'était faire des études. Je voulais y arriver et j'étais prête vraiment à tout faire pour y arriver. Et maintenant, j'ai vraiment eu la chance d'avoir l'aide de ma préfète qui m'a aidée. Mais je pense que si je n'avais pas essayé non plus, j'aurais trouvé de toute façon d'autres moyens parce que dans ma tête, je savais que c'est ce que je voulais faire. Il était hors de question que quelqu'un m'en empêche.